La vache Cheche, conte écrit par Maria del Marpeña García de segundo bachillerato B et illustré par les élèves de classe bilingue de primero et segundo de la ESO français. Il était une fois une petite vache nommée Cheche qui vivait avec ses parents à la ferme. Elle était très heureuse. Cheche était souriante et douce et elle aimait jouer. Elle avait plein de taches noires et marrons sur son corps. D'un côté, son père était un taureau fort et brave. C'est pour ça qu'il était connu de tous. Cheche aimait passer du temps près de son père car il lui racontait des histoires avant de s'endormir et lui ramenait des pommes pour goûter. D'un autre côté, sa mère était une vache très aimante et faisait des câlins à Cheche. Son lieu préféré était la prairie, remplie de fleurs de toutes les couleurs qui étaient situées près de la ferme. En fait, elle jouait là-bas avec ses copains. Cheche et Mickey « Oli, tu ne nous attraperas pas, tu ne nous attraperas pas. Oli, je suis le petit cochon bolide et je vais vous attraper rapidement. » L'instant d'après, il les avait saisis et ils tombaient sur les fleurs en riant. Oli « Je vous ai attrapé. » Cheche « Comme c'est amusant de courir parmi les fleurs. » Mickey « Oui, nous sommes les meilleurs amis pour toute la vie. » Oli et Cheche « Pour toujours ! » Les meilleurs amis de Cheche étaient le petit cochon Oli et le petit poussin Mickey. Même si Oli était un cochon, il aimait se baigner régulièrement dans de l'eau de rose. Mickey était un petit poussin jaune qui rêvait de voler jusqu'au ciel bleu avec les moineaux. Une nuit d'été, son papa lui raconta le conte de la chèvre courageuse, qui racontait l'histoire d'une héroïne qui était une petite chèvre qui avait réussi à trouver ses parents parmi le troupeau de moutons du sommet de la montagne. Après avoir fini l'histoire, son père la couvrait de baisers. Papa « Bonne nuit, ma chérie, fais de beaux rêves. » Cheche « Bonne nuit, papa. » Et petit à petit, Cheche sombrait dans un sommeil profond et merveilleux. Le lendemain, quand elle se réveilla, elle chercha son père pour aller courir avec lui dans les champs et les montagnes. Quand elle arriva à l'étable de ses parents, papa n'y était pas et maman pleurait. Cheche « Pourquoi tu pleures, maman ? Où est papa ? » Maman « Oh, Cheche, papa a dû s'en aller pour livrer une bataille très loin d'ici. » Cheche « Ne pleure pas, maman. Papa va revenir. » Maman « Ma chérie, va jouer avec tes copains maintenant. » Ce qu'elle ne savait pas, c'était que le vrai rival de son papa était un célèbre toréador. Les jours passèrent et le papa ne revenait pas. Cheche était de plus en plus triste car son père lui manquait terriblement. Au bout de quelques semaines, la personnalité de Cheche commençait à changer. En fait, elle souriait de moins en moins et faisait de plus en plus de bêtises. Depuis le jour où son père partit, elle ne voulait plus jouer avec ses amis. Elle allait seulement à l'école, y étant obligée par sa mère. Le collège était près de son étable, donc elle y allait à pied. C'était un grand bâtiment rouge avec des dessins blancs. Un jour, elle se moqua du chien Coco. Cheche « Regardez comme il est drôle, il ne sait même pas aboyer. » « Coco, ce n'est pas vrai, c'est parce que j'ai mal à la gorge. » Cheche Aboyant plusieurs fois, Coco commence à pleurer. « Mickey, qu'est-ce qui t'arrive, Cheche ? N'embête pas, Coco. » Cheche « Fiche-moi la paix, tu ne sais pas que les poules ne savent pas voler. » Elle disait cela tout en tournant autour du poussin. Le pauvre Mickey était dans tous ses états. Alors, la maîtresse, la naisse Anna, alarmée, entra dans la classe à cause des cris de Mickey et de Coco. Anna « Qu'est-ce qu'il se passe ici, Mickey et Coco ? » « C'est Cheche. » « Elle nous a dit de vilaines choses. Elle est méchante. » Anna « Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, Cheche. Je suis très fâchée. Va au coin et attends ta mère. » Plusieurs jours passèrent et personne ne parlait avec Cheche. Tout le monde l'ignorait, même Oli, à qui elle n'avait rien fait. Cheche était furieuse contre lui et elle décida de se venger. Elle imagina un plan maléfique. Elle changea l'eau de rose par de la boue. Elle se cacha derrière un arbre jusqu'à la tombée de la nuit pour observer la réaction de son ami le cochon. Oli « Enfin, je vais pouvoir me baigner dans de l'eau de rose. J'en rêve depuis ce matin. » Il remplit sa piscine qu'il y avait dans son étable avec de l'eau chaude et en même temps, il prépara les serviettes pour se sécher. Il s'introduisit dans l'eau, petit à petit, mais il manquait l'essentiel. Oli « Et maintenant, le savon à l'eau de rose. » « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dégoûtant ! » Il commence à pleurer. La petite vache qui avait tout vu sortit de sa cachette en riant. Cheche, c'est très amusant. Oli « Tu es vilaine. Je te déteste. Je veux que l'ancienne Cheche revienne. » Cheche rentra chez elle en courant après avoir écouté son copain. Le lendemain, Cheche se sentait bizarre. Elle sentait, en effet, que quelque chose lui manquait. Donc, elle décida d'en parler à sa mère. « Maman, ma chérie, mais que t'arrive-t-il ? » Cheche courut le plus vite possible pour se regarder dans un miroir. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Toutes ses tâches avaient disparu. Elle rentra à l'étable et s'endormit en pleurant. C'est à l'heure qu'elle eut un rêve qui changea tout. Elle rêva de son père. Cheche « Papa, aide-moi. J'ai très peur. Toutes mes tâches ont disparu. » Papa « Oh, Cheche, je suis très déçu. Je ne peux pas croire que tu aies fait toutes ces méchancetés à tes copains. Tes tâches sont parties parce que tu as été très méchante avec les gens que tu aimes. » Cheche « Et qu'est-ce que je dois faire pour que mes tâches reviennent ? » Papa « Tu dois demander pardon à tes copains. Et à partir de maintenant, tu dois être respectueuse et attentionnée. » Cheche « Merci, papa. Je t'adore. Papa, moi aussi, ma petite vache. » Cheche se réveilla et décida d'arriver plus tôt à l'école pour demander pardon à ses amis. Quand elle arriva, elle vit ses amis, Mickey, Oli et Coco, qui discutaient joyeusement entre eux. Cheche « Salut. Je regretta infiniment ce que je vous ai fait. Pardonnez-moi. » Ses copains se regardèrent étonnés, mais avec le sourire aux lèvres. Mickey, Oli et Coco « Bien sûr, Coco, mais à condition que tu ne redises plus jamais toutes ces méchancetés. » Cheche « Promis, juré. Mickey, c'est fantastique. Soyons amis comme avant. » Mickey « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec tes tâches ? » Cheche « Elles ont disparu parce que je suis devenue très méchante. Mais à partir de maintenant, je serai une très bonne petite vache pour qu'elle revienne. » Coco « Elles réapparaissent. Quand tu nous as demandé pardon, il y en a une en forme d'étoile qui est apparue sur ta tête. » Mickey « Et en plus, elle est bleue. » Oli « C'est chouette. » Et c'est comme ça que la vache séchée est devenue gentille. Elle découvrit que si elle rendait les gens qu'elle aime heureux, alors ses tâches réapparaissaient. Toutefois, elles n'étaient pas comme avant. Leur couleur et leur forme avaient changé. La petite vache était très belle et très joyeuse. Fin 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 Sous-titrage FR ?